Bonjour, c'est Eric de nos pêches. Alors, on se retrouve là en voiture. Je suis en route pour aller faire une petite session de pêche de 2h environ. On est le dimanche 18 septembre. C'est donc le dernier jour d'ouverture de la pêche en première catégorie. Et donc, j'ai décidé de clôturer cette année 2016 par cette petite session de 2h. Tranquillement, j'irai au bord d'un ruisseau. Alors, ce ruisseau, c'est la Druance. Il y a un ruisseau qui se trouve en dessous de la Suisse Normande. La Suisse Normande, c'est le lieu où j'habite. C'est en Normandie, la Suisse Normande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Normandie, dans le Calbados, et dans le Calbados, il y a grosso modo trois types de paysages. Vous avez bien sûr le bord de mer, très connu. Le bord de mer. Ensuite, vous avez le bocage. Donc, c'est toutes les parties, je dirais, agricoles, avec des petites aies, voilà, des petites parcelles, des vallonnées. Et vous avez la Suisse Normande. Alors, la Suisse Normande, c'est une zone particulière de la Normandie, où l'Orne a creusé fortement, je dirais, son nid. Et ça crée donc beaucoup de vallons, beaucoup de falaises. On est sur le bout du massif, on raconte du massif arboricain. On appelle cela les collines normandes. Donc, la Suisse Normande, parce que c'est une petite Suisse. C'est très vallonné, très vert. C'est un peu normal en Normandie. Et donc, c'est une région superbe. Superbe. Si un jour vous passez en Normandie, alors bien sûr, le classique, les plages du débarquement, tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Mais si vous avez le temps, venez vous balader en Suisse Normande, faire de la rando à pied, du kayak, du VTT, vous pouvez faire de l'escalade. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore ? Bien sûr, vous pouvez faire du parapente, du paramoteur, du LM, et de la pêche. Voilà. Et donc, on a pas mal de petites rivières, je dirais, assez sympas, à Truite. On est assez content de ça. On a des grosses rivières, comme l'Orne, la Vire, la Dive. Des superbes rivières aussi, à Saumon. Car on a pas mal de Saumon qui remontent, surtout sur l'Orne, par exemple, ou d'autres, il y a la Touque. Personnellement, j'ai eu le plaisir, l'année dernière, d'attraper un Saumon. C'est vraiment une expérience assez superbe. Donc là, je suis en route. Petite demi-heure maxi de route, tranquille, dans des routes très très belles. Il est environ un peu moins de 10 heures, là. Donc, je répète, on est le 18 septembre, le dimanche. Aujourd'hui, c'est le vétroi de la chasse. Chacun son loisir. Donc, j'espère que le lieu où je vais pêcher, il n'y aura pas trop de tirs. Je vais éviter de me prendre du trou dans les fesses. Ce serait sympa. Mais bon, je pense que ça va le faire. Donc, tranquillement, petite pêche. Alors bon, j'ai un peu improvisé cette pêche. C'est-à-dire que je n'ai pas d'appât, quoi. Je n'avais pas de verre de terre, ce genre de choses. Donc, eh bien, avant-hier, soir, on a bu l'apéro avec deux copains, avec Jacques et Richard, au bord de l'eau pour fêter une grosse carpe attrapée par Jacques. Et j'en ai profité pour attraper des sauterelles. Donc, j'ai décidé, pendant ces deux heures de pêche, de pêcher à la sauterelle. Or, ça va se donner. Le but, de toute façon, c'est de finir cette saison de première catégorie au bord de l'eau. Effectivement. Alors, pas toute la journée, parce qu'aujourd'hui, ce sont également les journées du patrimoine. Et j'aime bien, personnellement, j'aime bien la culture. Donc, petite session de deux heures au bord de l'eau. Après, retour à la maison, avant repas. Et cet après-midi, visite culturelle avec ma compagne que j'adore. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'irai, sur la Druance, sur la zone que l'on pêche. Parce qu'effectivement, c'est une rivière qu'on pêche beaucoup avec Jacques, un de mes copains de pêche. On a passé vraiment de très bons moments sur cette rivière, sur Huisseau. On a attrapé des beaux poissons, des belles truites. Moi, des chevaines. Jacques Dierac, je suis spécialiste pour attraper des chevaines, je l'irai, dans les rivières. Mais aussi des belles truites, effectivement. Donc là, on est fin de saison, fin d'été, je peux dire. Et il y a très peu d'eau. Même si là, il y a un jour ou deux de pluie, mais il y a très peu d'eau. Donc, je ne sais pas ce que je vais trouver comme niveau d'eau. Parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas allé sur la Druance. On va voir. Après, il restera bien un ou deux trous dans lesquels de belles truites vont se placer. Et j'espère bien les attraper. Allez, je conduis. Donc, pour la sécurité, si on peut dire, je préfère vous laisser et vous retrouver tout à l'heure quand on sera au bord de l'eau. Quand je jette, je serai au bord de l'eau. Et j'espère, pour cette dernière session, vous montrer encore deux ou trois poissons. A tout de suite au bord de la Druance. J'arrive tranquillement sur mon lieu de pêche. Vous voyez là, je suis sur la petite colline qui surplombe la Druance. qui se trouve là, plus bas. C'est là que je vais découvrir pour cette dernière journée de pêche à la Truite en première catégorie. Il y a encore un minimum d'eau pour pouvoir faire du poisson. Ce que je vois d'ici déjà, ça me plaît bien, c'est-à-dire de courir un peu. Ça fait deux jours qu'il y a un peu de pluie. Alors que ça fait deux mois qu'il ne pleuvait pas, même en Normandie. On est, je vous le répète, le dimanche 18 septembre, jour d'ouverture de la chasse, mais surtout de fermeture de la pêche en première catégorie. Merci. Merci. Les poissons, vu sur le gobage. C'est pas un chevel que ça tire. C'est une truite, c'est une belle. C'est une truite, c'est une truite. Je suis le roi du chevel. Je suis le roi du chevel. C'est encore Jacques qui va dire que je suis le roi du chevel. attrapé juste au bord. Voilà, magnifique chevel, attrapé à la sauterelle. J'ai vu gober et donc j'ai jeté ma sauterelle dessus. Voilà le résultat. Joli combat. On le remet à l'eau. C'est peut-être mon dernier poisson en première catégorie pour l'année 2016. J'aurais préféré une grosse truite. C'est un beau chevel. C'est un beau chevel. Allez, je le rejette. Remise à l'eau. C'est un beau. C'est beau ça. C'est beau ça, ça c'est une truite, et c'est beau, ça se bat bien, regardez c'est un peu, je perds. Ah non, c'est un Schwenn encore. Ah. Ah, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Et voilà, encore un très beau Schwenn, pris à la sauterelle. Voilà, encore un deuxième Schwenn, beau Schwenn, pris à la sauterelle. Je le remets à l'eau. Ouais, va-t'en. Voilà, s'il s'achève ma dernière session 2016 de pêche en première catégorie. Donc, comme vous avez pu voir, deux poissons, deux chevennes, des bons poissons pour ce ruisseau. Pas de truite, malheureusement. Mais bon, un temps superbe, deux poissons avec un joli combat. Mon eau vive a encore frissonné, moi aussi, et c'est super. Eh bien, je vous dis au mois de mars, pour l'ouverture de la première catégorie en 2017. D'ici là, on va ranger l'eau vive, la canne. Et puis, on va bien sûr pêcher toujours en deuxième catégorie d'autres poissons, d'autres types de pêches. Eh bien, cette saison était vraiment super pour moi. Merci encore à Jacques pour les sessions de pêche avec lesquelles on a fait ensemble. C'était vraiment très sympa sur ce ruisseau qui est la Druance. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour attraper d'autres trucs. Salut ! Allons-y. 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 C'est quoi ? ... ... Sous-titrage FR ?